On va attaquer, nous, cet Open Workout avec un combattant transfuge de l'UFC, Laureano Staropolis. Il est juste là, ne vous inquiétez pas. Il va arriver tout de suite, Laureano, bienvenue. Donc on va le laisser nous faire sa démonstration. Voilà, donc je vous rappelle, Open Workout de la recette numéro 5, ça vient de démarrer avec Laureano Staropolis, combattant qui vient tout juste de quitter l'UFC. Il a évolué au sein de la ligue majeure de l'UMA de 2018 à 2021, combattant un clubien d'Argentine, 29 ans, 1m85, 9 victoires en carrière, 5 défaites. Alors vous saurez que Laureano Staropolis, dans la vraie vie, il est officier de police en Argentine. Il a débuté son parcours martial par le Muay Thai. Donc il est toujours en phase d'échauffement, vous le voyez. Il y a des petits mouvements, il nous montre sa souplesse, son agilité. Tout ça, bien sûr, ce sont des coups qu'on pourrait potentiellement voir. Sa victoire au Dôme de Paris lors de la réception numéro 5. Je vous disais, une assez longue carrière à l'UFC, quelques belles victoires, notamment à l'UFC 237, contre Thiago Alves, légende de l'Octogone. Et son dernier combat en date, c'était lors de l'UFC Fight Night 1996, en 2021, contre Jimmy Pickett. Il a depuis quitté l'UFC pour rejoindre l'ARES Fighting Championship. On le sait, l'ARES se positionne comme une des meilleures organisations en France et qui fait régulièrement venir des conseils de l'UFC, du Bellator et d'autres organisations. Et à côté de ça, on met en avant les jeunes combattants, prometteurs, qui eux pourraient très bien suivre une grande ligue juste derrière. On commence avec une petite séance de sparring, alpha de l'ours. Travaille en striking assez intéressant et très varié, vous pouvez le voir. Beaucoup de sous-de-coude, des coups de genoux. Il faut savoir qu'il a un beau palmarès en box-tie également, un Oranus Paropoli avec une victoire. Aucune défaite. Et Saint-Termattant, pour l'avoir commenté à plusieurs reprises lorsqu'il est élu à l'UFC, je peux vous dire qu'il a énormément de volume qui envoie énormément de coups durant ces combats et qui peut muter, bien évidemment, le striking et la lutte. C'est ce qui fait aussi la magie du MMA, vous le savez. C'est la technique classique. On envoie un coup pour masser, bien sûr, son entrée dans la distance. C'est intéressant parce que ces open-work cards, donc ces danses, ces touches, justement, ces entraînements du MMA, ça vous permet de voir un peu les techniques, qu'utiliser et ce que les combattants travaillent en perspective d'un combat. Vous allez certainement reconnuer dans le dos de son coach le logo de la shootbox. La fille de Diego Lima, la shootbox légendaire, qui était basée à la Courikiba, fondée par Olimar Sipotengo, qui a attiré au fil des ans de nombreux combattants et qui avait surtout une caractéristique à cette équipe. c'est que tous les combattants qui ont son tissu sont généralement de retraitables strikers très agressifs. Je vais vous donner quelques noms pour vous en donner l'illustration. Mauricio Jalouboudrois, Anderre Silva, bien évidemment, Anderre Silva, également, Christian Siborg, qui est aussi issu de la shootbox. Et donc, Staropoli, qui est actif d'Argentine, mais il est parti s'entraîner au Brésil assez vite. Alors, face à face de grappling maintenant, la prise de dos, les tremblements. C'est ce qui fait la force aussi d'un bon combattant même lorsque c'est un striker, même lorsque c'est un grappleur, il s'est évolué dans toutes les distances de combat. Il le faut. Donc voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. On appelle ça les faces de scramble, les faces de transition au sol. Et regardez, il munit très très bien les straps et le grappling. Ce qu'on propose aux choses, c'est parfois à certains combattants qui, lorsqu'ils passent au sol, sont concentrés sur les faces de grappling. Et on oublie de trapper parfois. Regardez comment il dégage le bras pour placer son crochet. Essayez de placer l'autre crochet tout en travaillant sur le cou. Transition vers la clé de bras, j'ai dit que j'attame. Voilà, donc on révise ses positions. On a la défense contre le passage de garde. Et regardez ce contre en clé de talon inversé magnifique et il remonte. Maintenant, passage de garde, contrôle latéral. Et regardez, encore un passage de garde en passant par-dessus. Ça va tout ce qu'on va faire. L'oréano, il s'est en folie. Oui, il y a un ancien combattant de l'UFC. Beaucoup, beaucoup d'expérience en MMA. Il faut savoir que l'expérience de l'UFC, c'est une expérience incomparable une liste où vous mesurez aux meilleurs combattants au monde. Lorsque vous sortez l'UFC, généralement, vous avez un niveau supérieur, entre guillemets. Je prends le coup à pied et les frappes. Toujours, regardez, le coup de coude, le plongeant, le genre de coup qui peut ouvrir l'adversaire et forcer l'arrêt, bien évidemment. On rappelle quand même un arbitre, il y a des médecins autour de la cage et en cas de blessure un peu trop grave, il n'hésitera pas à interrompre à la rencontre pour protéger, bien évidemment, le croissant, blesser. Et on s'amuse, évidemment. Regardez, face de grappling, clé de talon, clé de talon inversé, encore une fois. Il y a des possibilités pour Noriano qui s'est en folie. Je vous dis, sa base martiale, c'est le striping, c'est un boxe-tie. Regardez comment il inverse ses positions. Il était en dessous, c'est lui qui se retrouve au-dessus, il a essayé de passer et quelques frappes, bien sûr. Donc c'est en MMA, c'est la force de frappement en MMA, c'est qu'on peut frapper, donc déverrouiller des positions, créer des ouvertures assez rapidement, assez facilement. Je vous dis, beaucoup de combattants ont oublié de le faire parfois. Alors quand on peut comprendre alors ce qu'on vient d'une ciline en particulier qu'on est habitué à évoluer dans cette ciline, on a des automatismes. Alors regardez, comment il remonte depuis le sol, il saisi de la jambe, il y a le leg, amener au sol derrière. Allez, au corps à corps, debout, ça c'est vraiment une position de lutte, regardez comment il est descendu, l'aisselle de son adversaire pour aller chercher la jambe, derrière, voilà, il descend la tête, voilà, on baisse la tête de l'adversaire, on passe derrière tout de suite, et des frappes, des frappes, des frappes, des frappes, donc ça c'est vraiment ce à quoi on pourra s'attendre, un samedi soir au Dôme de Paris, lors de l'arrêt 5, d'oriano, Staropoli qui va affronter l'anglais de Karl Guth, qui est lui aussi un pro striker, donc il promet un beau, beau spectacle, il est possible, là, au vu, voilà, de cet échauffement, de Staropoli, qui décide, sachant que s'en est resté, un star striker, qui décide, voilà, de venir constamment le coller, l'amener au sol, et faire la différence au sol, pour le travail de lutte, et on voit un petit transition magnifique, il est en haut, il est en bas, regardez, on descend la tête, il est mine de prendre du vieux, il est derrière, et il va se laisser très rapidement dans le dos, où il a donc, plusieurs positions, c'est la punie du dos, et les positions, c'est plus avantageux dans MMA, voilà, donc Loreano, Staropoli, pour l'Argentine, carajo, Loreano, il nous rencontra donc, le 16 avril prochain, lors de la SFC, numéro 4, super, Loreano, you want to say something? Thank you so much, for my people in Argentina, thank you so much, for people in France, because Paris is my house now, I live here, and I appreciate, for the support of everybody. Voilà, donc vous l'avez compris, il nous explique, il y a que la France est son pays, maintenant, il habite ici, et il espère avoir du soutien, de vous autres, téléspectateurs et spectateurs, lors de sa SFC numéro 5, merci Loreano. Merci, merci, thank you so much.